L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes Pro-Lite pour voyager léger. Cette semaine avec Marco Boudreau de Boudreau VR, on va parler suspension, des lames de ressort entre autres, on en a tous, toutes les roulottes ont des lames de ressort, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit entretenir, et qu'on doit être vraiment sûr de la qualité du produit. Il faut vérifier tout le temps, tout le temps. OK. Alors donc, tu nous as apporté cette semaine... Tu vois des exemples brisés. Un exemple de bris. Vois-tu, ça, c'est une lame de ressort qui a cassé. Mais j'aurais jamais cru qu'une lame de ressort aussi épaisse que ça pouvait être cassée. En fait, ça dépend toujours comment votre véhicule est monté, OK? Vous avez tous ce qu'on appelle des chacoles ou les échelles, puis un balancier, d'accord? Ça fait que voyez-vous, là, ça, ça va toujours normalement être soudé à la roulotte, la partie en U comme ça. Puis votre balancier est boulonné là, puis ça, c'est boulonné après vos lames de ressort avec le chacole ou ce qu'on appelle l'échelle, OK? Ça, c'est neuf, OK? Regarde l'épaisseur. Quand tu regardes une lame de ressort neuve, ce qu'on appelle la bouchine, le coussinet, c'est en nylon comme ça. Puis là, vois-tu, là, il n'y en a plus, là. Là, on est réellement défoncés, fait qu'on était ce qu'on appelle fer sur fer. Qu'est-ce qui l'a rendu humain? En fait, c'est lusure. C'est lusure. Regarde, même le boulon a commencé à venir plat sur le dessus parce qu'on virait à côté un dans l'autre fer sur fer. C'est sûr que ça, c'est un véhicule qui probablement fait beaucoup de millage, d'accord? Oui. Maintenant, si on veut remédier à ça, on va quand même avoir besoin de vérifier certaines choses. Mais si on voit qu'il y a un principe comme celui-ci, regarde l'épaisseur de ton balancier de l'échelle versus l'autre. Puis ça, c'est l'épaisseur. En partant, ça va faire que les essieux ont moins tendance à danser sous la roulette. Ça fait que c'est encore plus confortable au niveau de la route. Mais vois-tu, celui-ci, la particularité, c'est que tu pourrais mettre de la graisse ici. Le boulon est perforé, puis ça va envoyer de la graisse dans le coussinet de cuivre. Au niveau de l'usure comme ça, ici, tu ne le retrouveras plus jamais avec ça ici. Puis vois-tu ce balancier-là, lui, ici, il y a une... Il y a une insertion de caoutchouc dedans. Ce qui va faire que quand ton véhicule, quand tes lames vont travailler, bien, ton balancier-ci, il peut prendre quand même une certaine absorption. Tandis que celui-ci, s'il est à côté, fer sur fer, c'est là que ça force. Fait que oui, c'est encore une fois des choses qui ont une certaine somme de rattaché à. Mais, toujours une fois, confort de roulement, sécurité. Imagine, peu importe que tu es... Imagine où est-ce que tu veux être un vendredi soir, 9h, tu casses une lame, c'est terminé le péril professionnel. Ah, mon Dieu, t'es fini le campagne. Parce que vos lames de ressort importants, combien, 3, 4, 5, la distance entre ensemble des yeux est importante. Ah, bien oui. OK? Fait que c'est pas une lame de ressort que tu prends à gauche, que tu mets à droite et tu dis, je m'en vais avec ça, là. La position de la centre-boat est importante pour être sûr que notre essieu soit au carré dans le véhicule. Comme tu peux voir, les échelles ici, on a des longueurs. Fait que c'est tout est rattaché spécifiquement à votre véhicule. Fait qu'encore une fois, si on ne veut pas être en panne sur le bord de la route un vendredi soir, je voudrais des inspections de début de saison. Il faut les vérifier, là. Nous, quand on démarche les roues, on voit tout de suite au niveau des chacoles, qu'est-ce qui se passe. Plus souvent qu'autrement, on va se ramasser, on est décentré à cause de l'usure. Fait qu'on se descend, fait qu'on le voit tout de suite visuellement. Vous êtes capables de le voir vous aussi, mais c'est sûr que nous, avec l'oeil averti... C'était ma question. Est-ce que le commun des mortels, comme moi, par exemple, je me couche en dessous, je vais voir les lames de ressort, qu'est-ce que je regarde? Au niveau des ancrages, si on a du jeu au niveau des coussinets, vous allez le voir parce que vous allez être décentré. Fait que c'est sûr que si, mettons, vous avez une suspension en tandem, vous avez 16 chacoles, 16 échelles, bien, si vous voyez une que le boulon n'est pas à la même place que les autres, c'est un signe d'usure. Si vous en avez 16, les 16 devraient tous être à la même place. 8, si on est en simple essieux aussi. S'il y en a une de cassée, on peut le voir. Ah, bien, si, mettons, vous aurez une lame de ressort de cassé, votre véhicule va être affaissé. Votre véhicule va être plus affaissé d'un côté ou de l'autre. On a eu un véhicule qui est arrivé, nous, la semaine dernière, puis le client rentré ici, puis ça n'était jamais rendu compte, puis on avait baissé au moins deux pouces et demi, puis le monsieur veut faire du millage avec ça, fait que c'est dangereux. Puis de l'autre côté, bien, recommandation personnelle, vous avez une... bien, vous avez deux ou quatre lames sur votre véhicule, d'accord? Vous avez une ou deux essieux. Si vous avez une lame qui casse parce qu'elle est due à l'usure, j'espère d'être d'accord avec moi que l'autre côté, elle a le même temps, OK? Fait que c'est sûr que c'est un peu le même principe que vos chaussures, si vous en avez une qui euse, je changeais la paire. Personnellement, les lames, c'est à coup de deux ou à coup de quatre, OK? C'est sûr. C'est vous qui voyez, là, mais je vous dirais, l'autre côté est toujours à la même mesure, fait que c'est une question de table. C'est vraiment une question de sécurité, aussi, là. Ça peut arriver quand on roule... Effectivement, vous roulez 100 km, vous avez une secousse, dans jamais la lame casse, vous venez de débattrer votre véhicule en arrière, là, c'est elle qui vous conduit, maintenant, là. Fait que je vous dirais, question de sécurité pour vous, votre conjointe, vos enfants, la sécurité des autres, aussi, là. Bien oui, bien oui, absolument. Ça vous rencontre pas plus que quelques centaines de dollars. Une excellente suggestion, encore une fois, mon ami Marco. C'est un plaisir, Jean-Marc. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bien, le bonjour, tout le monde. Bienvenue, encore une fois, à une rencontre forte, agréable, avec Simon Boivin, qui est responsable des médias à la CEPAC. Simon, on a parlé beaucoup, là, depuis quelques émissions, des différents parcs et réserves phoniques, mais s'il y a encore de la place? Bien oui, bien, il y a de la place. Parce qu'on a une année de fou, encore, on en veut. On a une année de fou, effectivement. On assiste à un engouement vis-à-vis les destinations de plein air. Les gens recherchent les espaces de liberté, là, et les trouvent, notamment, dans les destinations de la CEPAC. Puis, on se fait parfaitement demander, oui, mais est-ce qu'il y a des endroits où il reste des places pratiquement tout le temps? Oui, je vous en nomme quatre, aujourd'hui. OK. Donc, parmi elles, il y a le parc national Doka, dans les basses-laurentines, quarantaine de minutes de Montréal, très connu pour sa fameuse plage, un 7 kilomètre qui est très populaire. Mais on a environ 1 000 emplacements de camping au parc national Doka. 1 000 emplacements à Oka? 1 000 emplacements. Donc, généralement, il reste de la place à Oka, qui est une belle destination. Comme je vous dis, la plage, le milieu naturel, les sentiers qui nous amènent dans des secteurs plus historiques du parc, très intéressants. On parle aussi du parc national du Mont-Tremblant. Là, on est environ deux heures de Montréal, où on parle d'un 900 emplacement. Puis, le parc national du Mont-Tremblant, c'est le plus vieux du réseau de la CEPAC, le plus grand aussi. Il a fêté ses 125 ans l'année dernière. J'allais dire, il y a un anniversaire l'année passée, je pense. Exactement. 125 ans. 125 ans. Il a créé en 1895. Et là aussi, pour toute la famille, du vélo, des activités aquatiques, des petites plages, des activités nautiques, comme canot, kayak, planche à pagaie, des beaux sentiers de randonnée. 400 lacs, 6 rivières dans ce parc national-là. Donc, beaucoup de plaisir à avoir. Un autre endroit où il y a beaucoup d'emplacements, c'est dans la réserve phonique La Véranderie. Donc, en Abitibi, on parle de 1250 emplacements de camping. Je ne me rappelle pas d'en avoir vu plus que ça dans le réseau. C'est 1250 emplacements. Le camping en réserve phonique, on n'y pense pas toujours, mais c'est des endroits plus sauvages, un peu plus tranquilles, où on a possibilité de mettre sa ligne à l'eau aussi pour agrémenter le séjour. Donc, la réserve phonique, la Véranderie, c'est un endroit où, généralement, il reste la place. Puis, finalement, je te parlerai aussi du parc national de plaisance en Outaouais, un parc dont la majorité du territoire est composé d'eau. Donc, encore là, les activités nautiques sont à l'honneur, canot, kayak, planche à pagaie. On a aussi des attractions principales du parc, on appelle ça la Zizanie des Marais. C'est un long trottoir flottant qui s'avance dans un marais qui permet d'observer la faune et la flore. Donc, souvent aussi, au parc national de plaisance, ça vaut la peine de jeter un oeil, il peut rester de la place. Donc, on se rend sur le site, j'imagine, de la CEPAC et dont on voit l'adresse actuellement sur l'image. On se rend là et on va dans l'un des parcs que tu nous as mentionné. Oui, au www.cpac.com. Puis, un petit truc pour ceux qui cherchent à réserver en fonction des disponibilités restantes, parfois, plutôt que de faire des allers-retours sur chacun des établissements pour voir ce qui reste de disponible, sur le site Internet, quand vous allez dans la section réserver et que vous sélectionnez le produit que vous voulez réserver, vous pouvez sélectionner un petit icône par calendrier et qui vous présente, donc, ce qu'il y a en termes d'offres restantes, donc, ce qui est disponible déjà, vous est présenté en ordre. Donc, ça vous évite d'avoir, comme je vous dis, à faire des allers-retours versus les différentes destinations. Puis, pour peu qu'on soit un peu souple, flexible sur la destination, les dates ou le type d'hébergement qu'on cherche, il y a encore possibilité de mettre la main sur des séjours intéressants. Alors, donc, on répète encore une fois, une dernière fois l'adresse? Au www.sepac.com L'icône de calendrier. Dans l'icône de calendrier de la section réservée. Parfait. Ça vous présente déjà ce qui reste à réserver. Hé, merci beaucoup, Simon, d'excellentes suggestions. Merci. Merci. De retour chez VR Saint-Nicolas, mon ami Steve Ross, bonjour. Steve, moi, je viens de visiter cette roulotte-là. Je suis épaté du nombre de personnes qui peuvent coucher dans cette roulotte-là. Oui, c'est pour ça que je vous l'ai présenté, parce que beaucoup de familles à cette heure, qui reconstituées, quelqu'un a deux enfants, l'autre a deux ou trois enfants, couche 11. Vous l'avez compté? Vous l'avez compté, effectivement. On revenait pour. Puis en arrière, dans la chambre des enfants, ils couchent cinq séparés. Vraiment, ça, c'est... C'est vraiment cinq liens indépendants. On va le voir sur les images. Cinq liens indépendants. Puis la banquette est immense. On peut quasiment manger trois chaque bord. Je veux dire quasiment cinq. Dans la compétition, c'est toutes deux. C'est deux chaque bord, quatre. Le divan, on peut coucher aussi. Puis vous avez vu le matériel? C'est rendu comme dans le bateau. Ils s'en viennent un peu comme dans le bateau, à cause que vu que c'est un modèle pour les enfants, plus salissant, tout ça, ça bouge plus. Là, ils mettent des matériels beaucoup plus faciles à laver. Sept mille trois cents livres. Quand même, c'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est pas lourd, tu sais, pour une grosseur de même. Pour une grosseur de même. La chambre des mètres est en avant, j'avais oublié de le dire. Puis on parle de 7300, ça veut dire que tout pick-up 1500, ça tire entre 7500 et 12000, les pick-up. Ça veut dire que tout le monde est à l'aise. Parce que la roulotte est rendue très, très populaire. Parce que le monde a des quatre roues. Le monde veut avoir leur boîte de pick-up. Parce que la caravane assez lait, tu te pides dans ta boîte. Mais elle, là, tu mets ton quatre roues, ton charcoal, les bécis qu'elle pédale. C'est comme ça ici, là, t'as 5 enfants, tu mets 5 bécis qu'elle pédale dans ta boîte de pick-up. Puis c'est pour ça que la roulotte est en plein d'expansion. Je vous ai montré ce produit-là parce que vu que c'est facile à tirer qu'un pick-up 500, mais là, on parle d'une chambre de bain à port. Bien, c'est ça, j'allais dire, c'est tellement bien passé. La chambre de bain, quand on est dehors, puis on a des invités, ils n'ont pas besoin d'entrer dans la roulotte qu'une porte extérieure sur la salle de bain. Quand l'intérieur est à nous, c'est vraiment intime, on dit garder la portée là, ils vont dans la toilette, ils n'ont même pas d'affaires dans nos affaires. Puis c'est le fun, c'est pour ça que c'est un produit qui est très, très demandé. La cuisine extérieure, c'est si grand. Mon Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Là, on fait la cuisine dehors, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est sûr que c'est bien bien écouté. Il y a un beau cap en avant, tout moulé, ça veut dire que c'est facile à traîner quand le vent rentre dedans. Vu qu'elle est toute moulée, c'est l'économie, on parle quasiment humide au galon, puis c'est le cadre tellement rigide que le vent fait que ça se promène parce qu'il est tout aérodynamique. C'est pour ça que... Non, je vais vous dire, je suis content, c'est... Shadow fait depuis 2010 que je... Oui, vous avez vu les marches. J'ai vu les marches, j'en ai vu. C'est les films de la guerre. Ça, c'est des vraies marches. Tu sais, tu restes une semaine à la même place, tu bouges pas, rien, tu mets vos sautés, dansés, portés. C'est pour ça que ça, c'est depuis 2010 que je vends Shadow, puis la compagnie a toujours été stable. Puis là, ils viennent de sortir quasiment une vingtaine de produits différents de plantes planchers. Là, on va avoir du souhait, là, je n'ai quasiment une vingtaine de rentrées cette semaine. Là, on tourne au mois de juin, là, ça rentre, là, c'est le fun, là. Venez nous voir, c'est le temps. C'est Tord qui fait ça, hein? Oui, c'est Tord, c'est Cruiser RV. Donc, c'est fiable. Ça appartient à Tord. Une grosse compagnie. Oui, une grosse compagnie, puis c'est un produit qui est bien aimé des clients. Vraiment, et bien, ça liéhi bien. Combien de pieds au total? 33 pieds en retour. 33 pieds en retour. Oui, c'est pour ça, c'est une modèle 325, mais avec la pôle, tout ça, 33, 34 pieds. Évidemment, tous les équipements, je vois l'auvent, l'électrique, les caisses de son, tout, là. Il manque de charcot. Vraiment bien. C'est ça. Steve, c'est un bon choix que tu as fait, là. J'ai l'impression que tu vois toutes les rangs. Yes, c'est ça, le but. Mais c'est le temps d'en profiter, là, là. Oui, oui, attendez pas, là, on est quasiment, tu avais d'être en juin, là, à fin juin. S'il en reste dans la cour, là, dépêchez-vous parce que, là, les prochaines vont être encore beaucoup plus chères, puis tout, tout, tout. Vra. Saint-Nicolas, on la voit sur le site Internet. Vra. Saint-Nicolas.com, ouvert 7 jours, puis on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être une belle roulotte de parc. Ah, ça, c'est intéressant, aussi. Là, on tombe dans le haut de gamme, là, les genoux vont vous plier. Ici, là, vous allez voir, là, parce que les miens ont plié, ça veut dire que vous, aussi, là. J'ai hâte de voir ça aussi. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine, aussi. De retour, cette semaine, avec Martin James, le propriétaire des roulottes ProLite, roulottes québécoises, fabriquées à Saint-Jérôme. Martin, t'es rendu à combien de modèles, là, différents? On est encore à 14 modèles, là. 14 modèles différents. Ça fait 21 ans, là. Bientôt. 21 ans, déjà? Oui, 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 oui. Un super produit. Les roulottes ProLite, il faut aller voir ça, si vous ne connaissez pas ça, là. On a commencé, il y a quelques semaines, à répondre à vos questions, soit par l'entremise de la page du Journal du Québec, les mordus du VR et du camping à tous les dimanches, ou directement sur le site ProLite. Vous posez vos questions et Martin accepte d'y répondre. Alors, cette semaine, on a Mme Patnaude, Martine Patnaude, qui nous dit, « Bonjour, j'aimerais connaître votre processus d'inspection avant livraison. » En fait, ce qu'elle veut dire, c'est ce qu'on appelle souvent le « quality check » fait par votre équipe ici à l'usine. Bien, on a deux inspections en réalité. On a vraiment la fin de ligne, l'inspection de fin de ligne, qui compose à peu près 100 points. On va parler de tests d'eau, tests de gaz, de finition intérieure, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui veut dire que quand la roulotte est complètement terminée, avant de la sortir dehors, il y a un poste où il y a des gens qui vont inspecter en 100 points différents. Oui, 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 qu'on va vérifier. C'est deux inspecteurs de fin de ligne, qu'on appelle. Ils font plusieurs tests sur le véhicule. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier que quand on la vend au public, elle doit passer une autre inspection au service, département de service du côté des ventes. Donc, ça soit nous autres à Saint-Jérôme ou un concessionnaire partout à travers le Canada, les États-Unis, sont tenus de faire une inspection complète aussi, vérifier le gaz, l'eau, la finition aussi. C'est des lois aussi, surtout à cause du gaz propane. Donc, tu n'as pas le choix. C'est des techniciens certifiés aussi qui doivent faire les tests sur les appareils de gaz. Donc, il y a deux inspections en quelque sorte qui se font. C'est certain que si on échappe à la première, on a des bonnes chances que la deuxième le voie. Mais c'est sûr que c'est des êtres humains, autant d'un côté service ou de production. Mais on n'échappe pas tant. Non, puis vous investissez d'ailleurs beaucoup dans votre qualité, dans la vérification. J'ai vu un espèce d'appareil, moi j'appellerais ça une machine à bulles. Oui, oui. Explique-nous là, on va montrer quelques images. C'est une machine qui va dans le véhicule, qui bâtit une pression à l'intérieur. Donc, on ferme toutes les portes et les fenêtres. Puis on l'asperge avec un savon, un produit savonneux. Et si jamais il y a une ballon, bien c'est une possibilité d'infiltration d'eau à l'intérieur. Donc là, on va colmater si jamais il manque du silicone ou la pièce est mal installée. Et on va vraiment voir à cette étape-là s'il y a possibilité d'infiltration. Et j'imagine aussi que c'est la hantise de tout le monde, les infiltrations d'eau. Tout ce qui s'appelle joint d'étanchéité alentour des fenêtres, tout est vérifié encore une fois? Tout est vérifié, mais c'est aussi la partie client, c'est à vérifier à toutes les années qu'il n'y ait pas de fissures dans les scellants pour être sûr de garder votre roulotte le plus longtemps possible. C'est sûr que l'eau s'endommage. Nous autres, on a sorti des techniques de fabrication différentes qui limitent au maximum les infiltrations d'eau, mais c'est tout le temps possible pareil. On a une pièce, une voiture d'une pièce, on a... Avec nos charmantes routes du Québec aussi, ça fait bouger les véhicules. C'est des véhicules qui se promènent, qui vont faire beaucoup de routes aussi, parce que vraiment, ce n'est pas des stationnaires, naturellement. Donc facilement, 15 000 km, 20 000 km par année, j'en vois souvent des clients qui ont fait ça. C'est certain que c'est bon de faire une inspection annuelle à tous les ans, vérifier surtout au début de saison, fin de saison. C'est ça que j'allais dire, c'est quasiment deux fois par année. C'est deux fois. En la remisant avant l'hiver, puis en la déremisant. Idéalement, oui, puis on a des collants d'avertissement qui informent le client pour les tueurs qui ne l'oublient pas. Merci beaucoup, Martin. J'espère aussi que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le site ProLight. Martin, ça fera un plaisir d'y répondre dans les semaines à venir. Nous sommes maintenant directement dans l'un des ateliers d'Attache-Remorque Québec. Steve Lépine, bonjour. Allô, Jean-Marc. Steve, il y en a plusieurs portes ici. Moi, on a 8 baies de service. 8 baies de service. Oui. Alors ici, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on y fait dans celui-ci. Ici, on est en train d'installer un attache-remorque sur mesure sur une plateforme. Sur mesure? Oui, sur mesure parce que ce n'est pas d'attache qui existe pour ce type de véhicule-là. Donc, on fabrique l'attache sur mesure, pris directement après le frame, boulonné après le frame. Ça, c'est spécial quand même de les faire sur mesure. Donc, il y a n'importe quel véhicule... C'est quand ça n'existe pas, Jean-Marc, qu'on le fabrique. C'est extraordinaire. Donc, on fabrique carrément sur mesure, peu importe le camion, le véhicule, tu es capable de le refaire, fabriquer. On est directement en place, on prend les mesures, on coupe nos tubes à la bonne place, on positionne. Tu vois ici, on est en train de faire la maintenance sur une remorque. Oui, parce que ça, c'est important de dire aux gens, ne faites pas juste vendre des remorques. Non, la remorque, la réparation, la location, on fait tout ça. Donc, ici, on est en train de faire la maintenance, l'entretien des bérings, des roulements à billes. On vérifie aussi en même temps la suspension. On vérifie le filage, les lumières. Ça, je pense que c'est important, que les gens fassent régulièrement une inspection. C'est qu'on a tendance souvent à négliger l'entretien d'une remorque. Mais tu sais, c'est comme un véhicule, il y a des pièces mobiles, donc c'est important que ça soit bien entretenu. Parce que un petit lousse dans un béring peut faire éclater le béring, puis on vient qu'on perd la roue. Donc, il faut que ça soit bien ajusté, bien nettoyé, bien regressé au moins une fois par année. Là, celle-ci, elle n'a pas de frein, mais dans le cas qu'une remorque aurait des freins, on fait aussi la vérification et l'entretien du système de freinage. Les lumières aussi, c'est important que toutes les lumières fonctionnent, tu sais. Fait que des fois, on a des petits problèmes de grondes, des fois, on a des problèmes de couvrir. Souvent aussi, c'est un fil coupé en dessous. Oui, des fois, c'est vraiment souvent une niaiserie, là, tu sais. Fait que nous autres, on est là pour ça, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Et je t'ai entendu dire le mot location, ce qui veut dire que vous louez des remorques. Oui, on a toutes les dimensions de remorques disponibles à la location. Fait que si quelqu'un n'a pas sa remorque, bien on peut lui en louer dans la journée, dans la semaine ou au mois. Donc, j'ai des travaux à faire à la maison en fin de semaine, j'ai besoin juste pour une journée, je peux... Oui, juste à téléphoner, voir les disponibilités parce que ça sort beaucoup. Donc, on a les remorques ouvertes, on a des remorques fermées, on a des remorques d'ompeurs basculantes aussi, pour tout type de travaux. On peut s'informer encore plus sur ton site Internet, l'adresse du site, tu sais. Oui, www.attachetredunionremorques.com ou en téléphonant au 418 681 6344. Hey Steve, merci beaucoup de ton accueil. Merci à vous. Merci Jean-Marc. Avec Marco Boudreau, on va vous expliquer un petit peu la différence entre une pièce d'origine et une pièce de remplacement fabriquée Dieu-Ciou. Salut Marco. Salut Jean-Marc, ça revient. Ça arrive souvent ce problème-là. Je donne un exemple. Trop souvent. Oui, je donne un exemple. Une personne, vous n'avez pas la pièce, vous devez la commander à vos 80 $. Le gars s'en va sur Internet, il la voit à 15 $. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bien, en fait, c'est qu'en partant, ce n'est pas une pièce d'origine, c'est une copie. C'est une reproduction, si tu me permets. Sur les sites Alibaba de ce monde, AliExpress et compagnie, compagnie, tout se trouve, si tu me permets. Mais, de un, on va le recevoir quand? C'est ça, ça vient de la Chine, Hong Kong, Taïwan. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va être expédié, de un. Moi, c'est sûr que chez nous, puis dans l'ensemble de l'industrie, nos compétiteurs vont travailler qu'une pièce d'origine. Donc, si vous avez vraiment une pièce de toilette, exemple, une Dometic, une Ceylon 310, on va mettre une pièce qui est fabriquée par Dometic, qui vient de Dometic, qui va là. Libre à vous de vous procurer une copie, si tu me permets, mais tu vas la recevoir quand, de un. De deux, est-ce qu'elle va être en bon état? Si elle ne fonctionne pas, c'est encore toi qui es au bâton avec la garantie, si tu me permets. Tu t'assistines avec quelqu'un là-bas qui ne parlera pas, en partant, ne parlera pas ta langue, puis tu ne sais pas de rouiller. C'est sûr que moi, je vais te vendre une pièce d'origine. Malheureusement, une pièce d'origine va toujours être plus dispendieuse qu'une reproduction, si tu me permets. Mais je suis responsable de la garantie. Je te vends une pièce défectueuse, je m'arrange avec les problèmes, ramène-la moi, je t'en donne un autre, je m'en occupe. C'est sûr que la pièce d'origine, malheureusement, plus souvent contre le produit américain, on a les frais de transport, on a les frais de douane. C'est sûr que 1 plus 1 plus 1, ça finit que ça fait un chiffre élevé, plus élevé à la fin. Mais je vous dépanne sur le champ. C'est sûr que de l'autre côté... Et vous êtes responsable aussi? Je suis responsable de la garantie de la pièce. Et là, je vais t'aider, si tu as un problème au niveau de l'installation, on va vous diriger là-dessus. Une reproduction, tu vas voir ce que tu as sur le site Internet du manufacturier. De l'autre côté, si on va dans une grande surface, pour ne pas les nommer, on va parler d'un Walmart ou les Kenzan Towers de ce monde, ils ont des produits qui sont faits spécifiques pour eux. Ils peuvent te vendre un produit, exemple, une toilette chimique qui est marquée Dometic, mais qu'elle a un modèle particulier fabriqué pour cette chaîne-là. Moi, je n'ai pas accès à ça. Donc, c'est sûr que si vous m'arrivez, vous avez besoin d'une pièce pour cette toilette-là, j'ai beau être un représentant Dometic, c'est une exclusivité. Vous devez passer par la grande chaîne qu'elle a, mais ils ne gardent pas de pièces, ils ne gardent rien. Là, ils vont dire, retourne-toi et appelle Dometic toi-même. Le jour J, vous allez avoir sauvé quelques sous, mais le jour que vous êtes mal pris, par contre, c'est à l'abandon que ça. Je ne veux pas nécessairement promouvoir, je ne veux pas dire la promotion d'acheter local, mais au moins acheter chez quelqu'un qui va vous vendre un produit d'origine et qui va être capable de vous aider si vous en avez besoin de support aussi. Et qui va garantir et son travail et la garantie de la pièce. Il va garantir la pièce du manufacturier, puis il va l'avoir en stock. Vous ne l'attendrez pas six mois. Vous, si vous êtes libre, vous êtes à l'aise de vous commander une vape de toilette qui vient de Hong Kong, puis vous allez au bloc sanitaire tout l'été, vous avez le droit. Vous allez avoir sauvé 30 pièces. C'est vous qui voyez. Et généralement aussi, lorsqu'on met une pièce qui n'est pas d'origine sur une composante, la garantie... Ça va affecter votre garantie de l'appareil lui-même, mais il y a des différences aussi. Pourquoi un produit vaut 80 $, puis l'autre en vaut 10, l'épaisseur des plastiques, le flot d'eau dans la veuve, tout est différent. Jean-Marc, on ne peut pas avoir quelque chose de 10 piastres, puis un à 100 piastres qui fait le même job, c'est impossible, malheureusement. Merci, Marco, de nous prévenir là-dessus. Alors donc, encore une fois, mesdames, messieurs, méfiez-vous. Lorsque vous commandez des pièces sur Internet qui viennent de l'autre bout du monde, c'est peut-être pas la bonne solution pour régler son problème. Malheureusement, non. Merci, Marco. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les rouleaux de Pro-Lite, pour voyager léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada